Dans un précédent article, nous faisions cas d'un bras de fer entre la mairie de Kumasi et des commerçants précisément les Aoussa. Ces derniers projetaient d'entrer en rébellion contre l'autorité du maire Sissé Ibrahim Abbé Congo en menaçant d'ouvrir leur magasin fermé suite à la prise d'un arrêté municipal. Toujours dans le cadre de cette affaire, nous apprenons que des incidents sont survenus le week-end dernier entre ces commerçants et des agents municipaux. Appuyés par des badauds acquis à leur cause, ces commerçants ont érigé des barricades et se sont adonnés à des actes de vandalisme contre les réalisations de la mairie dans le dit quartier. Aussi, informés de ces heures, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour la sécurisation des populations et de leurs biens. Informés, des ambassadeurs du Burkina Faso, du Mali, du Niger et tous membres de la SEDEAO, sont sans quérir de la situation réelle quant à la question du quartier Aoussa Bougou. Auprès du maire Ibrahim Sissébé Congo. Le ministre leur a expliqué la chronologie des faits, avec en ligne de mire, le point d'achoppement de cette situation qui, à l'évidence, n'a pas lieu d'être. En outre, il a fait savoir que ce sont des activités qui sont visées par l'arrêté municipal qu'il a pris et non la communauté Aoussa. Pour lui, les Aoussa ne sont pas interdits de vivre en bonne intelligence avec leurs frères ivoiriens, encore moins de mener des activités qui ne sont pas proscrites par l'arrêté dans le dit quartier. Après les éclaircissements de la lanterne des ambassadeurs par le maire Sissébé Congo, ceux-ci ont dit avoir été édifiés et ont promis une totale collaboration de leurs différentes communautés avec l'autorité municipale, a-t-on informé ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !